Et maintenant... Voici Tony Marshall et Jean-Paul Gaultier. Tony Marshall, Jean-Paul Gaultier. Bonsoir Tony, bonsoir Jean-Paul. Alors Tony, vous êtes une enfant de la balle, puisque vous êtes la fille de Bill Marshall, acteur réalisateur américain, le mari de Michel Morgan à une époque, et donc le grand-père de la fameuse Sarah Marshall. Et oui, absolument. Vous êtes parente un petit peu avec Sarah Marshall. C'est ma nièce. Je la connais très peu, mais on s'est vu il y a assez longtemps avant qu'elle épouse... J'ai oublié son nom. Alexandre Anthony. Alexandre Anthony, voilà. Ils font un beau couple tous les deux. Mais il paraît. Donc voilà, vous êtes la fille de Bill Marshall et de Micheline Prel. Evidemment, cette grande actrice qu'on adore tous, Micheline Prel, voilà. Et quand vous étiez enfant, vous dormiez dans une chambre qui jouxtait la salle de projection du studio des Ursulines. Absolument. Alors, quand vous étiez toute petite, vous entendiez le son. Oui. Et puis ensuite, vous êtes devenue copine avec l'ouvreuse et puis elle vous laissait rentrer dans la salle du studio des Ursulines. Comme ça, vous avez vu très jeune des films de Godard, de Bergman, d'Einstein. Enfin, vraiment, vous avez une formation très précoce. J'avais... La cabine du projectionniste était à peu près... On était séparés par une cour de 3 mètres. Et donc, l'été particulièrement, il allait fumer une clope sur l'escalier en métal. Et donc, il ouvrait la porte de la cabine. Et j'ai donc... C'est magnifique. C'est magnifique. Elle a été nominée 7 fois au César, qui en a décroché 4. César du meilleur film, du meilleur scénario, de la meilleure réalisatrice et meilleur espoir féminin pour la fameuse Audrey Tautou. Qui, depuis, a fait... Qu'est-ce qu'elle a fait ? Bah... Si, Audrey Tautou. Audrey Tautou. Non. Peut-être que tu la connais mieux sous le nom d'Amélie. Il y a Catherine qui me dit Amélie Poulain, j'adore. Bien, et votre dernier film, c'était France Boutique, dont Judith Godreich est venue parler ici cet hiver. Alors Jean-Paul Gauthier, vous, en plus des activités qui portent votre nom, on ne va pas toutes les énumérer parce que ça commence à faire pas mal, vous avez signé en mars dernier votre première collection pour Hermès, où vous revisitez les grands classiques de la maison dans un esprit modernisé, Gauthier, ludique. Vous continuez à travailler pour le cinéma et le spectacle. Vous êtes occupé de Peter Greenaway, de Caro et Jeunet, de Besson, d'Almodovar, de Madonna, d'Yvette Horner, de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan. Alors j'ai lu dans une interview, j'ai lu dans une interview récemment, c'est-à-dire Sylvie Vartan, les autres ils étaient contents, mais elle n'a pas l'air très contente dans son bouquin, etc. Donc on a lu le bouquin de Sylvie Vartan et à aucun moment elle se plaint de vous. Alors la seule chose qui aurait pu arriver, c'est qu'elle oublie de parler de vous. Mais elle ne dit pas de mal de vous dans son bouquin. Alors je ne sais pas, je me demande si en fin de compte je n'ai pas lu un autre livre. Ah oui ? Oui, parce que je ne sais pas, il n'y en a pas deux sur Sylvie Vartan ? Un, celui-là, il est écrit par elle. Dans celui qui est écrit par elle, il ne parle pas de vous du tout. Alors ça doit être l'autre écrit par un journaliste. Ah peut-être, celui-là que j'ai lu. Et je croyais que c'était celui où il y a une vilaine couverture, pas très jeune. Un couverture. Voilà, ce n'est pas elle. On a vraiment cherché, elle ne dit rien contre vous. Elle omet simplement de parler de vous, c'est vrai. Ah bah quand même alors donc ! Alors justement, si vous deviez relooker Vincent Péion quand même, un homme politique qui est plutôt beau gosse, il faut dire les choses, qui est intelligent, travailleur, tout. Mais au niveau du look, est-ce que vous pensez qu'il doit rester comme ça pour faire sérieux, pour faire homme politique, la cravate, le costume, tout ça ? Pour être très honnête, ça ne me fascine pas tellement le fait d'habiller les politiciens parce que je trouve que bon, ils ont certaines règles à appliquer et tout, bon bah voilà. C'est pas de délire quoi. Les animateurs, c'est hyper classique, c'est le mieux non pour eux. Habiller un animateur télé, c'est votre entrée Jean-Paul ? Moi par exemple, pour la rentrée, qu'est-ce que vous me conseilleriez ? Parce que ça fait quand même maintenant 18 ans que je suis habillé comme ça. Les gens vous va bien, les gens vous va bien. Je reste comme ça. Je trouve que c'est comme une espèce d'image de marque. C'est pas grave, j'ai mis ma rayure, c'est bon alors. Alors Jean-Paul Gauthier, est-ce que vous faites des fautes de goût ? Sûrement en plein, oui. Vous vous êtes déjà retrouvés en train de faire des courses ce dimanche matin avec un survet et des mocassins ? Ça vous est arrivé ça ? Ce genre de... qui peut devenir bien ceci dit. Mais qui peut devenir bien, ça dépend comme tout est fait et de la façon dont c'est fait quoi. Il y a des choses qui sont à une époque horribles, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et puis après qu'au contraire, on passe par un stade différent et on trouve ça plutôt rigolo et bien. Vous vous êtes déjà retrouvés en Marcel devant un match de foot par exemple ? Bah non, je ne regarde pas les matchs de foot. Alors déjà... À l'église en mini-jupe avec les lunettes noires, vous n'êtes jamais allé par exemple ? Je ne porte pas de mini-jupe. Le kit, je le porte de temps à autre, mais pas à l'église. Je vais rarement, je vais rarement. Demain, vous savez ce qu'il y a demain après-midi sur France 5 ? Absolument. Absolument. Ce n'est pas un match de foot, donc ? Non, à 15h30 sur France 5, il y a un documentaire de Tony Marshall sur Jean-Paul Gauthier. Voilà. Oui. Alors au début, quand on vous a dit de faire un documentaire, vous vous êtes dit, oh là là, j'ai jamais fait de documentaire, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et puis, vous pareil, vous vous dites, oh là là, je ne vais pas avoir une équipe sur le dos pendant 5 mois. Donc au départ, ce n'était pas évident. Je ne savais pas encore que ça allait être Tony Marshall. Après, quand j'ai su que c'était elle... Et ce qui vous a réuni, c'est un film, un film sur la mode, un film des années 50, un film de Jacques Becker qui s'appelle Falbala, dont l'héroïne est votre maman, Micheline Prell. Et il se trouve que Micheline Prell, vous, vous l'adorez, d'ailleurs, vous l'avez habillée pour les Césars. On voit ça à la fin du documentaire, d'ailleurs. C'est votre star, Micheline Prell. Mais oui, tout à fait, puisque, bon, moi, je suis un enfant de la télé, on va dire, donc j'ai regardé la télé tout gamin. Et je me souviens qu'à un moment, j'avais vu une émission des Folies Bergères, sur les Folies Bergères dont je voulais habiller, je voulais faire des costumes pour les Folies Bergères, ça commençait comme ça. Et puis après, j'ai vu Falbala, et là, c'était le coup de foot total. Je me suis dit, non, c'est la mode, parce que je devais avoir, je ne sais pas, 12 ans, 10, 12 ans. C'est quand même probablement le seul film qui raconte le processus d'une collection de haute couture du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'après, ça, c'était la vérité, c'était ma Bible, en quelque sorte. Voilà, Falbala, de Jacques Becker. Très beau film. Alors, le documentaire s'appelle Les Falbalas, de Jean-Paul Gauthier, pas pour rien. Donc, vous parlez de votre vie professionnelle et puis de votre vie privée. Alors, sur le plan professionnel, on apprend que vous dessinez 12 collections par an, donc vous êtes toujours dans l'urgence, quoi. Ouais, ouais, c'est un petit peu, c'est ça le rythme de la mode. C'est assez étonnant. En plus, on peut faire quelquefois des collections qui sont de plusieurs saisons, en même temps. Enfin, là, je suis à la fois sur l'été et l'hiver, enfin... Alors, on découvre aussi dans ce documentaire que vous vous laissez appeler Monsieur, comme Coco Chanel se faisait appeler Mademoiselle. Jusqu'à présent, on me disait Jean-Paul, ou... Bon, d'abord parce qu'on n'était pas nombreux, et puis j'ai commencé à faire du prêt-à-porter. Donc, c'était pas la même façon, le même vocabulaire, on va dire, que dans la couture, où j'ai commencé étant assistant. Mais là, comme j'ai pris certaines personnes, certaines... comment mettons, la première d'atelier qui venait de la couture, elle, elle avait l'habitude de dire Monsieur, parce qu'elle travaillait avec Monsieur Givenchy. Donc, ça a été Monsieur, donc je me suis retrouvé d'un seul coup, paf, avec Monsieur... Ouais, ça va un peu Chanel, quoi. Non, sauf que c'était Mademoiselle, donc là, elle m'a pas dit Mademoiselle, ça m'aurait peut-être un peu plus étonné, si elle m'avait dit Chanel. Mademoiselle. Ça serait peut-être mieux, oui. Alors, vous parlez de votre vie privée aussi, d'une façon assez... franche, je trouve, hein ? Oui, je crois, oui. Non, c'est vrai, c'est assez... Oui, oui, oui. En tout cas, ce documentaire, vous avez évité une psychanalyse, sûrement. Mais oui, c'est ça, c'est ce que je disais, en fin de compte, c'est... Merci, Tony, je crois qu'elle a été... C'est tout à fait ça. Bien, alors, tous les deux, vous allez regarder la caméra où il y a le rouge, et vous allez dire, en même temps, si vous le dites pas en même temps, ça marchera pas. Je ne sais pas être synchro, hein. Attention, il faut être synchro. Je vais vous donner un top. Manito-Serge. Manito-Serge, attention, un, deux, trois. Manito-Serge. Serge. Oh non, oh non, c'est tout le temps de leur faute. Alors, Serge, c'est quoi cette histoire, enfin ? Les autres ! Tu me pourris avec tous les invités, attention. Oh non, mais même, c'était bien ! Un, deux, trois. Manito-... Ouais, c'est la rouge, là. Manito-Serge, attention. C'est ça, c'est Dieu ! C'est vous que vous dites le trois, hein ! Un, deux, trois. Manito-Serge.